vie antérieure jeudi 31 janvier 2019 avec isabelle bon allez on d'accord alors ce que je suis en train de voir ce qu'on est en train de me montrer c'est les cathares d'accord la vie des cathares ça peut vous impressionner voilà mais comment dire on me montre voilà c'est ce qu'on est en train de me montrer on montre la vie de cathares et on me montre que vous êtes une femme d'accord on est en train de me dire que au niveau de cette vie comment dire alors alors on a l'impression que votre famille vient de l'italie vous voyez vous voyez il ya une immigration de l'italie pour arriver jusqu'à toulouse on montre cette partie toulouse même je vois même près de l'espagne d'accord on a l'impression que c'est une comment dire on ramène quelque chose comme un sacrément vous voyez quelque chose de religieux avec et ce sont des personnes cette famille est contre justement l'autorité romaine d'accord voilà contre l'autorité romaine par rapport à comment dire au livre saint un c'est lié à la religion mais pas je veux dire il ya plutôt plutôt une droiture vous voyez une façon de voir les choses complètement différente on me dit voilà alors on est obligé de fuir un jeu au moment que votre famille a dû fuir d'accord pour trouver un nouveau foyer pour trouver une nouvelle terre et un nouveau refuge d'accord sinon il ya il ya comme un massacre une possibilité de se faire massacrer il ya déjà eu vous savez c'est une fuite on montre d'accord au moment que vous êtes jeune fille quand ça se passe d'accord le voyage est périgueux elle est difficile et du et l'on on comment dire on est comment dire abstrait à être attaqué voilà à être attaqué les roues alors mais vous n'êtes pas seul en famille il ya d'autres d'autres personnes je veux dire qu'ils partent avec vous un c'est tout un c'est toute une partie d'une population qui part d'accord contre contre je vais mettre le son un peu plus fort contre le comment dire on parle de l'église l'église catholique contre le vatican vous voyez pas du coup la famille n'est pas du tout d'accord avec comment dire ces lois que le vatican mais d'accord voilà c'est ce qu'on est en train de me montrer vous voyez il ya un manque d'eau un manque donc voilà on on a l'impression que vous êtes un peu la peste quand les gens vous voient passer mais il y a des personnes qui viennent comment dire vous allez vous ressourcer il ya des endroits d'eau vous allez ressourcer vous lavez un peu on me montre et puis hop on reprend le chemin d'accord voilà il y a du pain qui est même rassi dur mais on le mange quand même d'accord d'accord voilà c'est un sacrifice on en train de me dire mais pour un bien pour être mieux vous n'êtes pas seul enfant je vois je vois quand même une grande troupe autour de vous des frères et des sœurs d'accord n'êtes pas seul je dirais qu'il ya peut-être une quarantaine de familles et d'accord et je vois aussi une quarantaine de familles et comme si on partait une partie part et après c'est une autre partie qui arrive vous voyez et vous décidez de vous installer du côté alors on parle de la région de toulouse tout ce qui est lié pas loin de oui toulouse tout ce qui est pas loin de l'espagne en fait donc dans cette région on me dit le l'oc comme l'endoc ok voilà j'habite là j'habite j'habite dans la région dans dans la région actuellement je travaille à toulouse je viens de m'aménager là à montauban d'accord le 82 d'accord d'accord alors on montre cet endroit là d'accord donc vous avez des culs dans cet endroit là déjà d'accord d'accord voilà vous avez déjà vécu dans cet endroit aujourd'hui vous êtes plus attiré aussi par l'eau d'accord mais cette période là on me dit vous avez cherché le soleil aussi d'accord et il ya rapprochement qui se fera dans cette vie par rapport à l'eau aussi le besoin d'aller vers l'eau d'accord à cette période là on me montre que comme je veux dire alors comment dire pendant ce voyage on me montre qu'il ya je veux dire entre ces familles que vous ne connaissez pas forcément tout le monde et il ya un lien qui se fait entre les jeunes d'accord il ya un lien qui se fait entre les jeunes parce que je veux dire c'est pas forcément facile je vois les chevaux qui traînent les charrettes d'accord et des fois vous montez dessus des fois vous êtes fatigué vous dormez des fois vous devez marcher à pied pour que les autres puissent dormir voyez voilà il ya il ya il ya une personne qui qui est alors souvent dans des dans des périodes comme ça c'est là où souvent on rencontre son amoureux et c'est ce qui va se passer aussi d'accord il ya quelqu'un qui est je veux dire qu'il ya vos petits soins vous avez vos pieds vous avez une fragilité au niveau de vos pieds vous voyez je sais pas ce que vous avez des comme des ampoules vous savez vous n'avez pas les chaussures adaptées tout ça ça le fait beaucoup sourire alors il vous il vous met alors comme de la des chaussettes en laine vous savez pour pas que vous ayez moins mal il met des épaisseurs dans vos chaussettes pour que vous ayez moins mal d'accord on dirait comme des j'ai pas que c'est des chaussettes on a l'impression que c'est des comment dire oui c'est un truc comme en laine d'accord et ça permet comme en peau ça permet d'avoir le pied plus solide d'accord et il ya une bande bien il vous bande vos vos jambes d'accord et il évite que vous soyez toujours en marcha d'accord voilà il vous propose même de monter sur son dos pour que vous voulez pas d'accord voilà mais ça vous n'allez vous allez refuser parce que vous êtes quand même quelqu'un de courageuse d'accord voilà de courageuse et tout ça de toute façon cette histoire en tout entre vous se passera par un mariage de toute façon d'accord d'accord voilà vous avez quoi 17 ans cette période là on me montre d'accord vous êtes en droit de décider aussi de votre époux parce que on me dit que que vous êtes déjà majeur depuis l'âge de 12 ans on me montre 12 ans mais d'accord la majorité se fait à partir de 12 ans donc vous avez l'âge de vous marier et depuis depuis un bon moment vous auriez dû être marié ah d'accord d'accord voilà donc d'accord quand vous allez arriver on me dit de toute façon très peu de temps après il ya un mariage qui est effectué de toute façon qui et ça soulage aussi votre mère que certains aînés partent pour soulager justement vous voyez on me dit que c'est important pour elle mais bon tout se passe pour le mieux d'accord on montre ça d'accord d'accord là on est en train de vous montrer que vous êtes comment dire vous vous souciez beaucoup des autres c'est une période où comment dire vous vous souciez beaucoup des autres il ya il ya quand même des gens qui sont déjà présents d'accord alors on montre toujours qu'à tard qu'à tard qu'à tard on me dit d'accord voilà d'accord il ya des gens on est d'accord on les appelle les parfaits ou les parfaites c'est pas forcément quelque chose que vous comprenez au début mais en fait ce sont des gens qui se sacrifient à l'autre vous voyez à l'aide à l'autre c'est important d'aider les autres toujours d'aider les autres vous êtes quelqu'un dans votre je veux dire dans votre relation vous allez vous voyez au moment que vous allez avoir un enfant tout de suite en consommation mais tout de suite l'enfant va naître d'accord un enfant va naître et on vous montre un petit garçon on est en train de me dire que vous vous êtes toujours soucieuse des autres et en fait c'est un enseignement qu'on vous a appris à toujours être voilà il ya une protection qui se fait un moment comme un château et comme si vous étiez autour de ce château vous voyez au clergé ou les paysans je sais pas comment on pourrait dire mais on montre on est en train de me montrer ces personnes qui vivent autour de ceux de ce château en fait d'accord dont nous oui dont vous d'accord on me dit que vos parents ont comment dire ils ne sont pas pauvres ils ont ils ont les moyens on me dit d'accord ils ont les moyens ils vont comment dire par votre père parce qu'il est en fait alors je sais pas le grade qu'il a mais parce qu'il est il a il a du terrain d'accord il a le droit d'avoir du terrain je vois qu'il donne des pièces des je sais pas si c'est des écussons à l'époque mais il donne quelque il achète quelque chose vous savez où il loue quelque chose comme si ça s'il travaille ça revient à lui ça lui revient en fait de droit d'accord mais il a donné une dot quelque chose vous vous avez la dote vous avez une dote à votre mariage vous avez une dote et votre votre mari n'a pas le droit de toucher à cette dote c'est votre dote c'est à vous vous avez une dote comme comme un garçon la même dote d'accord je suis en train d'apprendre quelque chose parce que je sais que autrefois les filles avaient moins que les garçons mais là vous avez la même chose c'est par rapport aussi à comment dire le gars des garçons ont autant de droits que les filles ont autant de droits que les garçons et on me dit que ça pour vous aujourd'hui c'est très important le fait que les femmes ont les mêmes légalités ont les mêmes comment dire droits que les hommes oui ça c'est quelque chose que vous n'acceptez pas pourquoi une femme a travaillé au plus plus n'est pas autant et plus et n'a pas le droit à plus qu'un homme finalement oui oui de la justice en fait vous voyez ça c'est quelque chose qui vous on me dit qui que vous n'acceptez pas oui de toute façon dans ma vie c'est terrible je n'ai pas de petit ami j'ai pas d'enfant vous voyez j'ai pas voilà et il ya des choses que vous n'acceptez pas et là on est en train de me montrer que vous êtes une comment dire vous êtes là vous vous appelez Anna on me donne le prénom Anna d'accord et et comment dire vous tout ce qui est catholique en fait tout ce qui est de comment dire tout ce qui est les lois qui viennent du je veux dire de rome d'accord vous vous ne suivez pas la lettre d'accord vous êtes plus dans un côté évangélique d'accord voilà d'accord pour vous d'accord on va en parler pour vous jésus c'est c'est comment dire c'est un descendant c'est dieu qui l'a descendu d'accord pour amener la parole vous faites vous faites vraiment la distinction entre mari jésus pour vous jésus ce n'est pas dieu voilà vous voyez dans votre dans votre perception de voir les choses d'accord c'est très important pour vous alors vous avez une grande admiration pour pour ces personnes qui viennent je veux dire éduquer les autres qui ne savent pas la connaissance alors ce que vous refusez c'est que la connaissance de de rome comment dire garde tout pour eux un tout ce qui doit être je veux dire tout ce qui est évangélique toutes les lois c'est que pour les riches ce n'est pas pour les pauvres et ça c'est quelque chose que vous n'acceptez pas c'est cette injustice pour vous tout le monde doit connaître le savoir oui oui tout le monde a accès au savoir tout le monde devrait savoir les choses oui d'accord et d'accord là on me montre que je vous voyez votre malheureusement au moment que votre mari ne va pas vivre ne va pas vivre longtemps je le vois quatre ans vous voyez après la naissance de cet enfant je vois quatre ans avec ce petit garçon et je vois une mort une mort subite d'accord une mort subite et vous n'allez pas pouvoir continuer avec cette personne mais comment dire alors je pourrais pas dire que vous êtes religieuse d'accord vous allez rentrer dans une sorte de religion mais on a l'impression que vous et que votre fils c'est votre mère qui va le garder d'accord c'est elle qui va et vous vous avez un but plutôt comment dire une but un but de vous voyez cette dot que votre père vous a donné et bien il va être transmis à ce clergé comme si vous alliez faire un comment dire d'accord comme si vous aviez oui vous allez décider à ce moment là de d'être pauvre en fait de travailler de vos besoins voilà de travailler de vos besoins pour ne pour pour être la plus pure en fait d'accord d'accord voilà alors vous voyez un moment que vous travaillez la terre que vous voyez mais c'est toujours pour aider les autres d'accord au moment que vous allez vous faites beaucoup de jeunes des sacrifices en fait c'est comme si comme une religieuse je dirais aujourd'hui qui a qui va faire comment dire vous voyez le sexe n'est pas permis on me montre c'est pour rester la plus la plus comment dire la plus pure en fait d'accord c'est comme ça que vous voyez les choses pour être mieux connecté avec l'autre monde aussi d'accord d'accord pour être comment dire plus connecté pour être plus dans pour espier certaines choses que vous estimez que vous n'avez peut-être pas droit de faire que vous avez fait voyez c'est c'est quand même alors par rapport aux sœurs je dirais que vous êtes plutôt quelqu'un qui allait à l'extérieur au moment que vous allez toujours avec une femme à l'extérieur à apporter éduquer apprendre et c'est ça que vous aimez en fait d'accord apprendre aux autres la connaissance je dirais un peu c'est comme les témoins de jéhovah vous voyez voilà mais c'est pas témoins de jéhovah d'accord c'est pas dans le même mais quand on me montre j'ai l'impression c'est un peu comme ça celle qui va enseigner tout ça mais vous n'êtes pas fermé d'accord c'est surtout ça la connaissance n'est pas forcément que pour les bourgeois d'accord mais c'est aussi pour les autres comment dire vous vous avez été enseigné vous avez eu cette chance d'être enseigné tout ça d'accord par vos parents parce qu'ils avaient les moyens mais cette connaissance vous n'allez pas la garder que pour les bourgeois vous allez aussi le transmettre au peuple en fait d'accord aux paysans on me dit le but c'est de faire une sorte de forceresse qui qui va comment dire pouvoir comment dire se protéger de l'invasion à côté d'accord voilà vous êtes contre les rois on me montre il y avait il y a une quelque chose contre contre l'hierarchie voilà l'hérédité aussi des garçons vous êtes contre ça en fait d'accord les filles et les garçons le droit à la même chose il y a même au niveau du mariage on me dit qu'il y a même au consentement de divorcer alors vous n'êtes il n'y a pas de mariage on me dit d'accord vous êtes avec quelqu'un parce que vous l'aimez si ça ne marche pas on se sépare d'accord c'est pas l'obligation voilà vous êtes quelqu'un aussi qui ne mangeait pas de tout ce qui est animal à cette période là d'accord parce que vous estimez vous estimez que les animaux ont une âme voyez et donc on ne mange pas tout ce qui est à sang rouge on ne mange pas d'accord c'est encore le cas aujourd'hui c'est encore le cas aujourd'hui et donc du coup je veux dire tout animal tué donc vous allez expliquer qu'en fait cet animal aussi une conscience à une âme voyez il ya quand même une comment dire une sagesse dans je dirais dans ce peuple parce qu'ils ont une vision comment dire très large d'accord et non fermé voilà voilà il ya d'accord au moment que vous labourez je veux dire que vous allez travailler la terre avec d'autres mais vous êtes quand même une communauté où il ya des femmes et des hommes d'accord vous allez vivre avec une femme on montre d'accord une amie pour ne pas être seule vous allez vivre votre vie de femme et vous elle sera que votre soeur d'accord pour vous ce n'est que votre soeur et les hommes sont amenés à vivre avec d'autres hommes avec les hommes c'est pas forcément bon je dirais d'accord j'ai l'impression que l'inceste je veux dire il ya des choses qui sont pas forcément c'est pas forcément bon ce côté là était mal voilà bon on va passer ça les fait rire on va passer mais bon vous voyez mais cette femme avec qui vous allez vivre avec avec qui vous allez vivre d'accord en voyant votre garçon en étant toujours présente vis-à-vis de votre enfant d'accord mais pour votre mère c'est une grande fierté pour vos parents c'est une grande fierté ce cheminement que vous avez pris parce que ils savent qu'à travers vous s'il ya des choses qu'ils n'ont pas bien fait ils seront pardonnés à travers vous par rapport à c'est une sorte de pèlerinage que vous allez faire toute votre vie d'accord alors on a l'impression isabelle que cette vie elle hante un petit peu cette vie que vous avez aujourd'hui quand vous me dites je n'ai pas eu d'enfant je n'ai pas eu de ma bon là vous avez eu quand même un mari d'accord mais ça nageait on dit que dans cette vie ça a été toujours compliqué les hommes ah oui oui d'accord ou il ne savait pas ce qu'il voulait voilà ou c'est vous qui ça pouvait pas s'adapter voilà c'est tout d'accord mais c'est pas une punition d'accord il y a une raison toujours d'accord voilà donc cette vie là c'est plus une vie je veux dire de connexion avec soi même d'accord de connexion avec soi même de d'ouverture de coeur avec soi même le besoin toujours est d'aider en fait vous étiez toujours dans le besoin d'aider et puis votre foi était tellement grande que pour vous je veux dire c'est c'est important en fait votre foi était beaucoup plus importante d'accord voilà vous voyez on me dit que l'argent que vous récoltez je veux dire des terres des choses que vous faites que ce soit vous ou les autres c'est donné d'accord comment dire vous vous contentez de très peu d'accord mais en même temps je veux dire on a l'impression même que les gens viennent vous demander de les aider ou de les soigner ou de prendre soin d'eux vous voyez de comment dire d'accord on me dit de les soigner de prendre soin d'une maladie ou de quelque chose on se confie à vous en fait d'accord voilà quand quelque chose ne va pas on vous sollicite et vous venez il n'y a pas d'heure pour que vous vous déplaciez que vous veniez leur apporter votre aide en fait c'est ça qui est important voilà ça peut être ça peut être des chagrins ça peut être quelqu'un qui est malade ça peut être un consolement pour une personne qui va partir de ce monde vous voyez il y a on me dit que votre vie a été chargée d'accord d'émotions et de belles choses qui se sont réalisées ça peut être un accouchement ça peut être quelqu'un qui ne je veux dire qu'il y a des peurs il y a vraiment une consolation avec le divin et l'être en fait d'accord le corps et l'âme on me dit le corps et l'âme le corps et l'âme ben actuellement dans cette vie là c'est à peu près pareil c'est c'est moi j'ai pas de vie perso je suis tout le temps sollicité par des personnes je tente de faire maintenant une vocation d'être thérapeute et c'est vrai maintenant que vous me dites que je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça ma problématique aujourd'hui c'est que j'ai l'impression de pouvoir tout faire et je fais tout parce que les gens ils m'appellent pour x choses voilà d'accord et voilà il va falloir vous orienter dans après dans quelque chose ou deux trois choses vraiment auxquelles vous allez on en reparle après si vous voulez d'accord mais là vous voyez là je veux dire vous n'avez pas de vie personnelle là c'est toujours à cette période là on vous demande souvent vous et votre ami parce que je veux dire vous êtes comment dire sollicité d'accord vous savez apaiser les cœurs les chagrins quelqu'un qui va partir mais mais il y a quand même un soulagement même avec la mort parce que pour vous la mort c'est une résurrection ce n'est pas une fin d'accord à cette période là en tant que que Qatar on me montre vraiment que vous avez comment dire en tant que parfait parfaite oui on vous appelle la parfaite les parfaits ou les parfaites comment dire alors pour vous dans votre vie ce qui est important c'est tout ce qui est la consolation l'amour le partage la reconnaissance de soi la guérison comment dire le salut vous voyez tout ça ça fait partie de vous le jeûne aussi par rapport vous voyez on me montre que alors vous pouvez manger que du pain et en jeûne que du pain et de l'eau vous allez faire des jeûnes vous n'êtes pas très grosse à cette période là on montre quelqu'un de menu d'accord qui a du mal à prendre du poids d'accord d'accord voilà on me montre ça et vous voyez la pauvreté pour vous c'est le plus important d'accord avoir une certaine pauvreté comme Jésus pour vous a eu à tout lâcher tout ce qui était matériel pour avancer alors aujourd'hui vous n'allez pas le faire bien sûr on était un peu dans le sacrifice autrefois d'accord voilà mais à cette période là comment dire s'il fallait du pain on vous aurait donné du pain d'accord aujourd'hui si vous mourrez de faim on ne vient pas vous taper à la porte pour vous donner du pain non non mais dès que j'ai un besoin on vient j'ai toujours quelqu'un qui vient qui vient d'accord mais vous voyez Isabelle on est en train de me dire qu'à cette période là je veux dire vous donniez mais on vous donnait aussi s'il fallait d'accord il y avait un partage d'accord c'était pas un partage financier bien que vous gagniez de l'argent par les récoltes ce que vous faisiez d'accord mais cet argent là vous le redistribuez en fait il n'était pas pour vous oui même votre dot qui normalement était une dot si un jour vous deveniez en fait vous êtes devenue veuve c'était pour survivre qui venait de votre père vous l'avez donné en fait d'accord voilà c'est une vie de sacrifice mais pour votre âme en fait oui d'accord elle joue un rôle aujourd'hui aussi dans votre vie énorme parce que je vois je fais beaucoup de liens oui d'accord allez on va passer à cette deuxième partie d'accord oui alors cette deuxième partie on me dit qu'elle va être brève d'accord d'accord il vaut mieux voilà parce que je vois le bûcher donc il vaut mieux qu'elle soit brève on me parle du comment dire j'ai l'impression que c'est le 16ème siècle d'accord alors là on montre tout de suite tout de suite la personne elle-même parce que j'ai l'impression que alors je ne sais pas si vous êtes nourrice ou nourrice ou gouvernante j'ai l'impression que vous êtes gouvernante d'accord vous vous appelez Marie et 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 vous 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 travaillez en tant que gouvernante dans une dans une belle maison d'accord une maison de maître une maison de maître je dirais un château même d'accord vous avez 16 ans 15 ans 16 ans d'accord comment dire votre mère est cuisinière on me montre c'est elle qui vit qui cuisine dans cet endroit là je veux dire mais il y a beaucoup de femmes d'accord il y a vous êtes gouvernante mais vous vous occupez des enfants de cette personne d'accord je vois un monsieur d'accord très élégant il s'appelle Daniel on me dit d'accord Daniel Giselle Giselle on me dit cette personne là c'est quand même quelqu'un d'autoritaire et tout ça tant que vous étiez petite vous laissez tranquille parce que mais c'est quelqu'un qui c'est un cochon vous le considérez comme un cochon il ne vous plaît pas du tout on est à se vendre toujours en train de manger d'accord voilà vous vous refusez à cette personne c'est une personne qui essaie de vous attraper dans les coins pour vous embrasser vous soulevez les jupes et tout ça et vous vous refusez à lui vous lui dites je préfère être devenir nonne que me donner à vous pour vous il est repugnant d'accord d'accord on est en train de me montrer que comment dire il vous sollicite il va y avoir quand même un viol qui va être d'accord votre mère ne peut rien faire elle vous dit tais-toi parce qu'elle a peur de perdre sa place elle a aussi beaucoup d'enfants on me montre encore une mère qui a beaucoup d'enfants d'accord et elle vous dit écoute donne-toi et puis quand il sera calmé il ira voir une autre d'accord voilà ça c'est quelque chose qui vous répugne et tout ça le problème c'est que vous ne pouvez pas je veux dire vous ne pouvez pas comment dire porter plainte comme on faisait autrefois c'est pas possible il revient à une autre il revient après à vous on vous sollicite et pour ça vous le refusez et à un moment donné vous allez lui prendre quelque chose je vois que vous lui donnez un coup sur la tête vous allez l'assommer d'accord vous allez l'assommer il va très très mal le prendre d'accord il va très très mal le prendre et quand vous le verrez vous deviendrez hystérique en fait on vous montre d'accord à chaque fois que vous le verrez vous pousserez des cris cris de colère pour qu'il vous lâche vous criez dans le château comme ça tout le monde arrive tout le monde sait qu'il est en train de vouloir violer même son épouse elle a cours mais que se passe-t-il mais que se passe-t-il encore que se passe-t-il elle a l'impression que c'est que tout le monde qui court après son mari alors que alors que c'est c'est lui qui court après tout le monde en fait ce vieux cochon vous l'appelez le vieux cochon vous allez lui donner un coup de la tête vous l'allez assommer et on va le retrouver avec sa braguette ouverte on me dit et lui indigné de ce qui s'est passé d'accord en se réveillant indigné de ce qui s'est passé il va dire que vous êtes une sorcière d'accord que vous lui avez jeté un sort voilà et on me montre on me montre que vous n'allez être pas la seule on me dit d'accord vous allez être brûlée sur le bûcher mais pour vous c'est une délivrance voilà pour vous c'est une délivrance en fait d'accord on passe cette partie là ok comme il disait on a bien compris alors qu'est-ce qu'il faut retenir de là je vais leur demander qu'est-ce qu'il faut retenir de cette de cette histoire alors on me dit il vaut mieux être seule qu'en mauvaise compagnie et on est en train de me dire il vaut mieux vivre petit que grand chez les autres oui c'est clair d'accord là on me dit que vous étiez quand même une jeune fille je veux dire vous savez vous êtes là cette période là aussi très connectée d'accord et pour vous abuser de vous c'est abuser abuser des sentiments abuser de votre corps pour vous c'est inadmissible vous voyez le corps et l'esprit on revient encore avec le corps et l'esprit le corps et l'esprit en fait cet homme a pris une leçon d'accord on me dit qu'il a pris une leçon parce qu'il s'est retrouvé comme un vieux un vrai cochon tout le monde l'a regardé et ça ça a bien fait rire tout le monde d'accord en fait quand il s'est réveillé en voyant tout le monde rire à part sa femme qui ne riait pas alors vous n'avez pas été la seule brûlée on me montre qu'il y a eu deux autres personnes qui ont été aussi mises sur le bûcher pour montrer aux autres que c'était lui le maître d'accord après ça a été une ouverture à d'autres personnes à d'autres on dit gentil homme de refaire aussi de faire la même chose voilà d'accord il a poussé le bouchon on dit un peu trop loin aujourd'hui il en paie il en règle les conséquences aussi on me dit parce que je le connais encore dans cette vie non 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 d'accord non vous ne le connaissez pas dans cette vie allez on passe à la troisième partie ouais d'accord là on me montre le Canada d'accord voilà le Canada d'accord on parle de la première guerre mondiale d'accord vous êtes au Canada on me montre une famille une famille qui a je vais dire une vie heureuse d'accord avec un père une mère une soeur vous avez une soeur d'accord une vie heureuse il y a beaucoup de joie vous êtes pétillante enfant curieuse qui veut tout savoir admiratrice de tout en fait et là vous êtes vous êtes dans une vie vous êtes bien en fait au moment que vous êtes bien vous allez au moment que vous êtes vous êtes studieuse aussi et on vous on vous apprend vous voulez rentrer dans une école d'infirmière on me dit d'accord l'école d'infirmière et vous rentrez dans une école d'infirmière mais d'accord on est en train de me montrer que en fait vous êtes encore l'aide à l'autre c'est marrant encore l'aide à l'autre là vous êtes une infirmière et ce que vous voulez c'est de devenir enseignante d'accord enseigner aux autres devenir enseignant enseigner aux autres vous avez un don des mains on me dit d'accord Isabelle vous avez un don des mains on me dit d'accord oui vous vous rendez compte que ce n'est pas que soigner un bondage c'est aussi de consoler la parole et les mains comment dire travaillent ensemble on me dit d'accord vous avez des mots clés pour soulager on me dit d'accord des mots clés pour soulager voilà il y a d'accord on est en train de me dire qu'il y a cette première guerre mondiale qui va arriver en France d'accord voilà il y a comment dire il y a votre fiancé on me montre votre fiancé qui part il fait partie de ces troupes qui part pour la première guerre mondiale qui va vous voyez on me montre des canadiens je ne savais pas qu'il y avait des canadiens qui ont fait la première guerre mondiale mais on me montre des canadiens qui sont partis pour s'être aidés en fait d'accord qui ont été volontaires pour partir je parle francophone pas anglophone je parle francophone et vous ne voulez pas rester là à attendre à vous m'enfondre sachant que votre fiancé est de l'autre côté vous allez vous engager aussi à partir pour soigner on me montre la croix rouge d'accord on me montre le signe de la croix rouge alors je n'ai pas l'impression que vous êtes habillée en blanc j'ai l'impression que vous êtes habillée en bleu il y a une autre couleur d'accord d'accord il me semble que c'est bleu d'accord oui il me semble que vous êtes en bleu et là comment dire vous avez travaillé à l'hôpital donc vous connaissez la souffrance les je veux dire l'amputation des choses qui se passaient mais là vous vous rendez compte que beaucoup de jeunes filles qui sont là ne sont pas formées en fait elles ont été volontaires mais non formées ne savent pas faire des pansements ne savent pas soigner ne savent pas comment dire elles s'évanouissent le moindre sang elles s'évanouissent d'accord et il est très important aussi à cette période là pour vous d'enseigner à ces jeunes filles des premiers soins à faire d'accord voilà de leur apprendre et là le côté enseignant revient en fait on me dit d'accord il y a dès que c'est possible le matin très tôt le matin très tôt on me montre que vous vous leur expliquez comment va se dérouler la journée en fait d'accord quels services elles doivent faire avant alors il y en a qui sont vraiment pas du tout je veux dire vous préférez les laisser au chevet de certains malades parce qu'elles sont incapables de voir du sang et tout ça donc elles sont elles vont prendre la température on me dit d'accord on me dit prendre la température vous êtes quand même très réglé d'accord vous avez pour régler les choses prendre la température leur donner de l'eau pour qu'ils boivent les emmener les laver s'il faut vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes filles qui n'ont jamais vu un homme nu voilà qu'il y a des jeunes filles qui n'ont jamais vu un homme nu vous les voyez quand elles les lavent elles ne savent pas du tout donc en fait elles vont découvrir l'homme complètement et ce qui compte pour vous c'est de voilà vous allez apporter à ces jeunes filles le fait que c'est un corps qui est malade et c'est un corps qui a besoin de compassion et de reconfort c'est surtout là qu'elles sont là pour ça voilà votre fiancé vous ne le verrez pas vous serez toujours en attente en espérant qui n'est pas justement dans une carte dans un des comment dire des camions camions ou des charrettes plutôt qui ramènent un corps en fait toujours blessé d'accord voilà vous ne savez pas vous écrivez des lettres à vos parents en demandant s'ils ont reçu des nouvelles ils n'ont pas de nouvelles vous voyez je veux dire il y a des lettres vous voyez le temps qu'une lettre arrive il y a au moins un mois entre une lettre et une autre lettre il y a au moins un mois d'écart en fait d'accord un mois même un peu plus d'accord on me montre que comment dire d'accord alors je vais demander le nom alors on me d'accord on me dit que vous vous appelez Bernadette c'est mon deuxième prénom actuel d'accord d'accord Bernadette voilà on me dit que vous vous appelez Bernadette et et vous savez en tant que je veux dire vous avez toujours espoir de voir votre fiancé revenir mais on me dit que vous ne le reverrez pas d'accord vous ne saurez pas si qu'est-ce qui lui est arrivé en fait d'accord votre soulagement c'est se dire il est mort sur le champ il est mort sur le champ ça veut dire que il n'a pas quand vous voyez tous ces hommes qu'il faut amputer ou comment dire la gueule cassée comme vous dites et bien vous préférez savoir qu'il est mort que c'est terminé que de savoir je veux dire qu'il soit amputé de quelque chose parce que vous voyez ces hommes pour eux n'ont plus de vie c'est terminé vous apprenez à ces filles à dire à leur montrer que la vie continue d'accord pour vous c'est inadmissible d'envoyer ces soldats encore dès qu'ils vont mieux encore en guerre en fait ils n'ont plus rien à en faire mais c'est c'est une guerre destructif pour vous c'est pas une guerre pourquoi et pourquoi faire finalement il y a quand même il y a quand même des regrets par rapport à cette guerre d'être venu d'accord mais au fond de vous vous savez que votre place était là pour aider d'accord vous êtes une des premières justement au moment quand on ramène ces hommes vous êtes là une des premières à aller voir si vous ne trouvez pas vous voyez au moment qu'il y a des corps sur d'autres corps on ne sait même pas s'ils sont morts ou pas morts les blessés il y a une odeur de sang de sang de sang pourri en fait et ils ont d'accord ils ont soif ils vous demandent de l'eau de l'eau de l'eau j'ai soif et il y a un corps vivant hop vous récupérez vous demandez aux hommes de récupérer ce corps tout de suite les faire boire tout doucement leur mouiller les lèvres les premiers soins sont là d'accord on me dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va préparer une facette des premiers soins un petit livre comme des premiers soins à donner qui seront redonnés aux jeunes femmes qui arrivent pour qu'elles apprennent qu'elles lisent qu'est-ce qui est le plus important d'accord une illustration en fait parce que tout le monde ne sait pas lire une illustration avec des images qui vont représenter les premiers soins on me dit c'est pas vous qui le faites c'est quelqu'un que vous allez demander parce que vous voyez qu'elle sait bien dessiner et vous allez demander à cette personne d'illustrer en fait un petit livre pour les infirmières en fait celle qui rentre pour mettre en pratique les premiers soins alors moi je ne vois pas une vie de répit à cette période-là en tant que Bernadette je vois une jeune femme qui se donne corps et âme encore encore et encore et encore comment dire d'accord on est en train de me dire que vous avez une tombe une tombe vous avez une tombe au cimetière Pierre-Lachaise on me dit d'accord d'accord au cimetière Pierre-Lachaise d'accord bon apparemment il y a une tombe voilà il y a quelque chose il y a quelque chose alors vous avez une amie elle s'appelle Julie d'accord voilà on me dit que vous avez une amie qui a une tombe alors je ne sais pas si c'est votre tombe ou la tombe de cette Julie mais en fait pour vous je veux dire on me dit que cette âme cette âme qui est aujourd'hui la vôtre toutes ces infirmières font partie de cette Bernadette de cette Julie de cette Anna de cette Sophie vous voyez elle représente en fait cette tombe elle représente toutes ces infirmières qui se sont données en fait que ce soit française ou canadienne qui se sont données et qui ont été oubliées en fait d'accord d'accord voilà voilà donc on ne me montre pas une vie pour moi vous n'avez pas connu cette deuxième guerre mondiale d'accord on ne me montre pas on ne me montre que comment dire il va y avoir je veux dire les corps vont être transportés ailleurs d'accord on me montre ailleurs il y a des sœurs aussi vous avez des amis sœurs qui viennent aussi vous aider vous aider et porter main pour les blessés d'accord auquel vous aurez une bonne complicité avec ses sœurs en fait d'accord voilà qui soignent aussi comment dire des personnes qui soignent dans des hôpitaux et tout ça auquel vous irez les rendre visite pour aller chercher des produits que vous aurez besoin de je veux dire de l'alcool des chiffrons pour faire les pansements et vous irez les voir et elles vous fourniront ce qu'il faut justement pour être sur les camps voilà et elles admirent énormément le fait que vous soyez carrément sur place en fait que vous soyez pratiquement sur place à chaque fois votre camp se déplace vous voyez quand les troupes arrivent vous vous déplacez on déplace tous les corps on déplace tout le monde voilà il y a des personnes qui sont capables alors votre vous votre joie c'est de voir ces personnes qui ont été soignées de pouvoir aller se laver d'aller prendre leur bain et de les voir siffler chanter malgré qu'ils sont amputés tout ça de les voir vivre enfin heureux et pour vous c'est la plus grande joie en fait de les voir chanter rire s'amuser dans le bain en fait ceux qui n'ont pas la possibilité de se baigner on me montre que vous leur faire apporter des petits seaux en fait on me montre en métal ou les infirmières ou eux-mêmes vont se laver se préparer et ceux qui ne peuvent pas elles sont lavées par les jeunes infirmières vous les mettez tout de suite à prendre au moins elles ont vu le corps c'est fini elles savent ce que c'est faut pas de chichi faut pas de chichi comme ça d'accord faut pas de chichi elles ont vu hop c'est terminé voyez mais pour vous c'est de revoir ces hommes qui sourient qui sont heureux qui sont dans le propre il y a aussi des personnes qui viennent chercher le linge pour les laver et ramener ce linge vous voyez vous mettez des étiquettes pour telles dans des dans des on me montre des sacs de chute où vous mettez les vêtements avec le nom de la personne comme ça elle récupère ses affaires lavées en attendant ils ont comme des sortes de chemises en attendant que leurs affaires sont lavées nettoyées et et pas repasser mais nettoyées et lavées on me dit d'accord ils sont contents parce que c'est ils vont se laver le vendredi un moment entre le vendredi c'est le jour où ils vont se laver complètement en fait et pour vous c'est une joie de passer devant et bien entendre qui sont heureux en fait voilà vous vous dites au moins ceux-là sont sauvés vous voyez voilà comme des enfants vous dites c'est comme des c'est que des enfants des grands enfants ouais pour vous ces hommes ce sont comme vos enfants en fait alors que vous êtes vous êtes de leur âge même plus jeune mais pour vous c'est des enfants c'est vos enfants en fait voilà on montre un médecin qui deux médecins qui sont là souvent aussi et que vous les assistez en fait avec ses soeurs voilà mais vous êtes souvent je veux dire en déplacement aussi pour aller chercher des choses et quand vous revenez vous êtes quand même quelqu'un qui n'admettait pas qu'on laisse le sang je veux dire les bacs non lavés vous êtes quand même quelqu'un qui demande qui est rigide sur certaines choses d'accord il faut un minimum d'hygiène pour vous c'est important vous avez des questions à poser par rapport à cette période en tant qu'infirmière le lien qu'est-ce que ça m'apporte en fait dans cette vie qu'est-ce que j'en qu'est-ce que j'en qu'est-ce que j'en reprend ou qu'est-ce que je dois régler plutôt alors vous voyez ce qu'on est en train de me dire en tant que en tant que ce personnage que vous avez été vous savez vous n'avez que 20 ans quand la première guerre éclate on me dit c'est que vous avez toujours donné aux autres on me dit d'accord alors que ce soit cette grande première vie ou la deuxième la deuxième elle a été plus je veux dire il y a toujours eu quelque chose je veux dire donner aux autres avant tout toujours donner aux autres on me dit qu'il va falloir aussi penser à toi chose que tu as du mal à faire pour toi oui ça a toujours été une vie de sacrifice toujours aux autres ça veut dire passer en deuxième plan ou en troisième plan oui d'accord on me dit il est temps de te faire plaisir aussi ça veut dire ça veut dire la vie elle est pas il faut soigner les autres et tout ça mais ton âme aujourd'hui a besoin de rayonner et de découvrir d'autres choses de ne pas avoir peur des choses dans la vie vous vous êtes enfermé aussi on me dit enfermé dans comment dire on peut soigner tout ça mais il faut vivre aussi pleinement une vie qui est réelle aussi à côté d'accord Isabelle comment dire la vie c'est pas que de la souffrance vous voyez de guérir il y aura toujours des gens qui souffriront d'accord mais pour être comment dire pour pouvoir aider ces gens qui souffrent il faut aussi connaître l'autre côté aussi le bonheur d'accord il faut un juste milieu je veux dire d'accord il faut un juste milieu et ce qu'on vous demande aussi c'est aujourd'hui parce qu'en fait il y a deux choses qu'on vous demande de l'autre côté le jour où on passe de l'autre côté qu'est-ce que tu as fait pour les autres donc vous en avez fait beaucoup mais qu'est-ce que tu as fait pour toi alors autant autant au période de Qatar vous avez fait beaucoup encore pour les autres d'accord vous êtes sacrifié encore pour les autres cette deuxième partie bon je vais la mettre en stand-by parce qu'on me le montre mais on a et cette deuxième partie en tant qu'infirmière on me montre que vous avez encore donné aux autres vous êtes infirmière à l'âge de 20 ans on me montre que vous partez à l'âge de 34 ans à peu près 34 37 ans on me dit 34-37 ans d'accord parce que je ne vois pas la deuxième guerre mondiale pour vous voilà vous allez être au moment que vous allez comment dire il va y avoir un obus et vous allez faire partie de les dernières qui vont partir en fait d'accord et vous allez être je veux dire vous et quelques infirmières vous allez mourir justement à ce moment-là vous vivez pas trop longtemps non plus au moment que je veux dire en fait c'est parce que vous avez réalisé ce qu'il fallait réaliser et hop vous partez oui mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait pour toi on me dit c'est la raison pour laquelle je viens comprendre ce qui s'est passé antérieure non pour arriver à régler des choses dans cette vie-là parce que moi j'ai beau j'ai beau vouloir mais c'est qu'en face vous voyez même l'amitié c'est toujours l'amitié au niveau de de votre travail d'accord de ce que vous faites mais pas une amitié autre que votre travail vous voyez ça tourne toujours les amis sont ce que je fais voilà et c'est pas un blocage d'accord c'est une évolution vous êtes en évolution de toute façon si on est à l'aide à l'autre on est en évolution mais aussi comment dire à un moment donné qu'est-ce que je peux faire aussi pour moi voilà pour moi pour m'élever pour croquer cette vie à pleines dents et aussi bénéficier aussi de la nature des choses là c'est deux périodes aussi où je veux dire on me dit quand vous étiez comment dire pas soumise parfaite vous pensiez toujours aux autres vous pouviez vous regardez mais toujours aux autres on me dit oui mais il y a une limite parce qu'il ne faut pas que tu t'oublies voilà moitié-moitié on dit on fait un accord avec vous il dit trouve ton milieu pour pouvoir faire ta vie de femme ta vie amoureuse ta vie sentimentale et puis faire ta vie aussi de soigneuse d'aide à l'autre de compassion voilà tu peux tu peux jongler sur les deux pourquoi vouloir seulement faire qu'une ah oui disons que là moi j'aimerais avoir l'autre mais c'est qu'en face j'attire toujours des personnes du reste je reste toujours attirée par des personnes il y en a qui faut aider quoi bien sûr voilà aider même au niveau sentimental il faut toujours aider on me dit allez je vais couper la vidéo et puis on va un petit peu en parler d'accord merci 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 merci